Alors on vient de le voir, Emmanuel Macron a défendu un projet qui l'assure être équilibré, mêlant à la fois humanité et fermeté. Parmi les principales mesures évoquées, on parle même de mesures phares, figure la création d'un titre de séjour spécial pour les métiers de tension. Alors de quoi s'agit-il concrètement ? Oui tout à fait, il y a vraiment un volet travail dans ce projet de loi qui comporte donc ce titre de séjour pour les métiers en tension. Ce dont on parle c'est les métiers de la restauration, de l'hôtellerie, du bâtiment, du nettoyage ou encore de la sécurité qui manque cruellement de main-d'oeuvre. Alors le gouvernement propose de créer un titre de séjour d'un an renouvelable pour les personnes qui vivent en France depuis au moins trois ans et qui peuvent présenter huit fiches de paye consécutives. Alors le titre de séjour en revanche n'ouvre pas le droit au regroupement familial mais il permettrait de régulariser de nombreux travailleurs sans papier qui sont employés dans ces secteurs en tension. Le texte prévoit également que la régularisation du travailleur est possible même si son patron n'effectue pas les démarches en ce sens. Alors c'est une mesure qui a d'ores et déjà été soutenue par plusieurs syndicats qui estiment qu'elle va dans le bon sens parce qu'elle met très fin à de nombreux cas d'exploitation de personnes mais elle souligne également un paradoxe qui existe déjà aujourd'hui à savoir que la personne doit avoir déjà travaillé de manière illégale pendant plusieurs mois pour être régularisée. Ce volet travail comporte enfin de nouvelles sanctions pour les employeurs qui embaucheraient des sans-papiers notamment une amende de 4000 euros pour chaque travailleur concerné et les amendes pourraient être doublées si jamais l'infraction se répétait. Outre ces dispositions importantes, on l'aura compris, sur le travail le projet de loi prévoit aussi de durcir sa position sur un certain nombre de situations, lesquelles exactement ? Oui tout à fait, c'est le côté fermeté de ce projet de loi alors ça concerne notamment la demande d'asile avec une généralisation du juge unique à la Cour nationale du droit d'asile donc c'est la Cour qui statue en appel sur les demandes d'asile que présentent des personnes en France. Aujourd'hui les décisions sont prises de manière collégiale avec notamment un juge qui est désigné par le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies. De nombreuses associations se sont dites vraiment totalement opposées à cette mesure. Elles estiment qu'elles pénaliseraient les demandeurs d'asile qui ont besoin d'une protection en France, cela ne leur permettrait pas selon elles d'être suffisamment écoutées. Enfin les durcissements concerneraient également les expulsions. Gérald Darmanin veut pouvoir faciliter les expulsions notamment de délinquants étrangers. Ce sont visées également par cette mesure les personnes qui présentent une menace grave pour l'ordre public et qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation. Là aussi les associations sont vraiment divisées sur ce projet parce que ce qu'on appelle menace grave à l'ordre public, en fait c'est une notion préventive assez floue qui n'existe pas vraiment en droit. Les associations craignent que les préfets puissent s'en servir pour prononcer des OQTF sans réelle mesure de sécurité derrière. Qu'elle puisse être un prétexte un peu fourre-tout. On l'a dit, le projet de loi n'en est qu'au stade de la présentation au Conseil des ministres. Donc ce matin, elle doit ensuite passer au Sénat plus à l'Assemblée nationale. Alors, Julia, on le dit, cette loi n'arrive ni à convaincre à gauche ni à droite. C'est donc loin d'être gagnée. Oui, effectivement. A priori, en l'État, elle risquerait de ne pas être votée, notamment du fait de l'opposition des Républicains dont le gouvernement a vraiment besoin pour la faire adopter. Le patron du parti de droite, Éric Ciotti, a déjà annoncé qu'il voterait contre. Il estime que notamment ce titre de séjour destiné aux métiers en tension entraînerait une vague de régularisation. C'est vraiment le chiffon rouge de la droite, cette mesure. Et d'ailleurs, ce refus pourrait même aller jusqu'au dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Alors, Gérald Darmanin a fait un pas en direction de la droite ce week-end. Il a notamment déclaré dans Le Parisien qu'il était prêt à réfléchir à des quotas de régularisation. On verra si ça convainc le parti de droite. Merci beaucoup.